On est pratiquement à la fin de la saison d'envol, encore une dizaine de jours. Après, il peut y en avoir quelques-uns, mais pour l'instant, on est presque à la fin. Le pic, c'était aux alentours du 20 à 21 avril, on est le 28 déjà. Donc les Nuits sans lumière se terminent le 7 mai, donc vous voyez, c'est dans une semaine, un peu plus d'une semaine. Et le bilan, on ne peut pas dire qu'il est positif, puisqu'aujourd'hui, on est à près de 900, mais on craignait éventuellement d'avoir beaucoup plus, parce qu'on avait effectivement un pic d'envol qui se situait cette année en plein moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune noire. Et on peut toujours faire mieux, et il faut progresser en éclairant mieux, en éclairant moins, en faisant moins de pollution lumineuse, puisque c'est quand même l'essentiel de ce qui attire les pétrels au sol. Comme en fait, vous avez certainement dû aussi le dire dans la presse, il y a une commune dans le sud qui n'a pas franchement participé, et c'est là où on a eu pratiquement 50% des échouages. Donc c'est un gros problème, mais on va travailler avec eux, on va les relancer de façon à ce qu'ils participent plus, sachant que ça ne pose aucun problème particulier, c'est même des économies à réaliser pour la commune, puisque les éclairages, ça représente parfois près de 60% des dépenses énergétiques d'une commune. Donc travailler là-dessus, c'est une bonne chose à la fois pour les pétrels, mais pas que, ça peut aussi être pour la santé des enfants, c'est aussi pour l'économie, l'économie de la mairie, et puis lorsque la mairie donne l'exemple, les particuliers suivent, et les particuliers, eux aussi, en fait, ils ont aussi des économies à faire en matière d'électricité.